Aujourd'hui c'était la marche contre l'antisémitisme. Tout le monde en France a marché, moi aussi. J'ai dit Cassandre, viens avec moi, on va marcher. Elle m'a dit, où ça ? Je dis, je connais un petit coin, il y a des pommes et des noix là encore, à cette période de l'année, viens, on va en ramasser quelques-unes. Donc à la base, c'était pas une marche contre l'antisémitisme, mais ça en est devenu une, j'ai pensé, je me suis dit, oui. Faut arrêter la haine comme ça, injustifiée contre les gens, ça suffit. Je me sens responsable, je me sens coupable quelque part. J'ai envie de montrer au monde que je ne suis pas antisémite. Voilà. Donc elle n'était pas trop au courant, mais elle aussi, elle a marché contre l'antisémitisme. Et ça fait plaisir. Macron, lui, il n'a pas marché. Ah non. Macron, il avait piscine, il a dit, non, je ne veux pas prendre parti, on ne va pas jeter de l'huile sur le feu, je suis pour la paix. Je pense qu'il a surtout pensé à l'électorat musulman, qui représente plusieurs millions de personnes, alors que l'électorat de confession juive, déjà, il rétrécit. Il y en a de moins en moins. J'étais 600 000 il y a quelques années, maintenant ils sont 480 000, je crois. Ils sont de plus en plus nombreux à partir de France. Parce qu'ils sentent l'atmosphère s'ajourdir. Et du coup, ils votent de moins en moins. Donc, il y a 10 fois plus de musulmans. Donc Macron, lui, il se dit, je vais envoyer 2-3 ministres, 2-3 élus locaux, ça fera la blague. Comme ça, les médias, ils diront, oui, LREM était représenté. Mais les gens qui sont pro-palestiniens, ils ne vont pas dire, ouais, Macron, ça va, c'est suffi. Parce qu'a priori, en fait, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de détestation qui fait que si tu soutiens les victimes du Hamas, t'es pro-israéliens. Et si tu soutiens les victimes civiles d'Israël, t'es pro-palestiniens, en fait. Moi, je n'aime pas voir des enfants mourir, mais après, vous faites ce que vous voulez, au bout d'un moment, même ça, je m'en fous, en fait. Ça ne m'intéresse plus, en fait. Mais j'ai marché contre l'antisémitisme. Et vous, est-ce que vous avez marché contre l'antisémitisme, aujourd'hui ? C'est très important, d'accord ? On va regarder ça. Beaucoup de gens ont marché, en tout cas. J'écris mes phrases en point, il n'y aura jamais de faim. Je couette dans mon coin tel un assassin. Anime les morts comme un nécromancien. Un héritage croque, les tacticiens, mais qu'est-ce que j'entends ? Les trompettes de l'apocalypse. Une planète en état critique. Toutes ces salopes sous un... Donc, en gros, Macron, il a... Il a donné une interview aux parisiens pour dire qu'il faut y aller. Il faut se lever contre l'antisémitisme. Dans un texte que nous publions, le chef de l'État appelle les Français à se lever contre l'insupportable réjurgence d'un antisémitisme débridé. C'est très bien. Stéphane Ravier, il s'est fait tapoter dans une manif. Eh ouais, il s'est fait agresseux de Stéphane Ravier. Je ne savais pas à l'heure où il est, là. Alors, je n'ai pas compris ce qui se passait. Le sénateur reconquête Stéphane Ravier est prise à partie et bousculé. Donc, a priori, il s'est fait comme entarté. Vous voyez, il a de la boue sur le visage. Il a l'air un peu choqué. Donc, ça a dû être un peu sport, quoi. En même temps énervé, en même temps un peu choqué. Donc, ouais, ça a dû être un peu sport. Ça a dû secouer un peu. Il dit, je ne montre pas les yux de la caméra. OK. Après l'intervention de son service d'ordre, il rejoint le cortège. OK. Donc, il est revenu. Donc, c'était, a priori, plutôt un acte isolé. Ce n'est pas le cortège qui lui a dit, casse-toi, Stéphane. On ne veut pas de toi ici. Tu es antisénine sous tes islam ou peu. Je ne sais pas quoi. Enfin, un truc. Enfin, tu n'es pas. Tu es, tu es, tu es, tu es, voilà. Enfin, je ne sais pas trop un truc de là-bas, quoi. OK. Alors, a priori, c'est ce jeune homme qui a l'air un peu relevé, un peu énervé, qui dit, dégagez les bonnes deux nazis. OK. Et eux, a priori, ce sont des droits-tards qui disent, mais c'est bon, on est là pour lutter contre l'antisémitisme, ça suffit un peu. Et au milieu, il y a des gens qui disent, mais ça va, tout le monde a le droit de défiler contre l'antisémitisme, ça. Donc là, on a le LREM, etc. En gros, les seuls qui ont le droit de, qui ont vraiment le droit de défiler, en fait, c'est LREM. Les autres, c'est compliqué, parce qu'en fait, l'extrême droite, on dit, avant, vous étiez antiséniens. Maintenant, si vous ne l'êtes plus trop, enfin, on ne sait pas trop, mais avant, vous l'étiez. Après, je ne sais pas, par exemple, Stéphane Ravier, il est chez Reconquête. Chez Reconquête, le président, je crois, ou le candidat aux élections présidentielles, c'était Éric Zemmour. Je crois qu'il est un petit peu juif, Éric Zemmour. Donc, c'est bizarre de dire, quand ton chef, il est juif, de dire que tu es antisémite, etc. Je trouve ça un peu chelou. Et au RN, ils ont montré qu'ils étaient, c'était un peu derrière eux, tout ça. Ils ont même un député qui est afro et juif au RN. Donc, voilà, je ne sais pas. Mais eux, ils ont le droit. Et LFI, c'est les nouveaux super antiséniens, très très antiséniens, etc. Donc, ils sont un petit peu exclus. Et bien sûr, les caméras restent sur nos bons boomers LREM. Votez pour nous, on est gentils, on est très gentils. Allez, pour la République, non à l'antisémitisme. Ok, c'est très bien. Alors, on voit que ce n'est pas des gauchistes, ils n'ont pas trop l'habitude des slogans. C'est fait, non à l'antisémitisme. Les gauchistes, il y aura un petit tambourin, il y aura des crasheurs de feu, des mecs qui font des roulades. Il y aura les Zaz en train de donner le tempo. Il se passerait quelque chose. Là, tu vois qu'ils se font chier un peu quand même. C'est ça le problème d'exclure les gauchistes. C'est que tout d'un coup, les petits slogans, etc. Ça devient un peu chiant, mais voilà, ce n'est pas grave, c'est des boomers. On ne leur veut pas. Non à l'antisémitisme ! Non à l'antisémitisme ! République en danger ! République en danger ! Ok, ok, ok. Donc, a priori, ça se bagarre au sein des cortèges. Je peux savoir lequel est le vrai antisénisme. Est-ce que c'est les droitsards ? Est-ce que c'est les gauchos ? On ne sait pas. C'est lesquels, les vrais ? Bref. Alors, il s'est passé un petit happening. Les militants LFI traitent de fachos les juifs qui s'opposent à la récupération de la mémoire du Veldif par le parti d'extrême-gauche. Alors là, je ne comprends pas. C'est peut-être parce qu'en fait, voilà, peut-être que LFI a utilisé le Veldif, a reparlé du Veldif pour dire, regardez, c'est l'extrême-droite, pétainiste, c'est Marine Le Pen, en gros, le Veldif. Donc, c'est eux les vrais antisénistes. A priori, j'ai bien compris. Je ne sais pas. Bref, ça se bagarre. Alors là, je peux dire, tu as l'impression que c'est un combat de Pokémon, chacun sort de sa carte mystère, etc. On ne sait pas trop. Marion Maréchal, toujours aussi belle, mais de plus en plus belle, Marion Maréchal. Franchement, c'est incroyable. Chaque jour qui passe, elle devient un peu plus belle. Voilà, il pleuvait un petit peu. Mais franchement, moi, je la trouve très ravie, s'entendant. Je la vois en interview et tout. Elle avait eu un petit passage à la vie, on ne va pas se mentir. C'est normal, elle a eu un bébé. Mais là, elle revient fort, elle revient fort, les copains. Je peux dire qu'il y a du simp qui sont dans les starting blocks, les copains. Ça va voter aux européennes comme jamais. Nous déplorons que le président de la République ne soit pas présent au prétexte de préserver l'unité nationale. Cela signifie que tous les ingrédients de la guerre civile sont là. C'est ce que nous sommes venus dénoncer aujourd'hui. En gros, elle, elle dit, Macron, il bat le tringue, c'est-à-dire il ne vient pas parce qu'il a peur que ça déclenche, que ce soit pris comme le fait qu'il prenne parti pour Israël et que du coup, les gens, il ne va rien se passer. En fait, je ne comprends pas. Soit ils ont des infos qu'on n'a pas, les renseignements généraux. Soit, je veux dire, je ne sais pas, ils sont un petit peu parano, un petit peu lâches. Parce que moi, je ne crois pas que si Macron avait défilé à cette marche contre l'antisémitisme, les pro-palestiniens auraient levé une armée pour attaquer l'Elysée ou je ne sais pas quoi. Je ne pense pas, vraiment pas. Franchement, je crois qu'on surestime un petit peu les capacités de mobilisation. C'est vrai que quand tu t'embrouilles à l'école avec certaines communautés, ils sont bons pour se fédérer et venir te casser la gueule à 5. D'accord ? Ça, ils sont très très forts. Mais de là à faire ça taille régionale ou je ne sais pas quoi, nationale, à l'échelle nationale, je ne sais pas. Franchement, je ne suis pas certain. Après, peut-être que si. Peut-être que si, je ne sais pas. Ok. Alors là, on a toute la fine fleur. On a François Hollande, Emmanuel Valls, Michel Collomb. Je crois que c'est lui Michel Collomb. Ok. Yann Privet, le gros sénateur, comment il s'appelle là ? Gérard Larcher. Ah là, on a toute... Oh là 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 là, c'est incroyable. Ah eux, ils ont marché. Oui, ils ont vraiment... Mais Emmanuel Valls, il y a une kippa. Il s'est... Mais il n'était pas juif. Je crois qu'il n'était pas juif à l'avant. Bon, a priori, il s'est converti. Ok. Bruno Le Maire, qui pense au renflement brun de je ne sais pas qui. Bah bref, il y a toute l'équipe républicaine là. Heureusement qu'il n'y a pas eu de problème de sécurité. Parce que là, on aurait perdu la fine fleur de la République là. Ok. Et donc, le cordon sanitaire a tenu. Et du coup, la LFI, comme le Front National, ont été exclues a priori. Et la Reconquête aussi. D'ailleurs, Reconquête, je trouve ça vraiment bizarre. Je ne sais pas sous quel prétexte ils ont réussi à éliminer Reconquête. Parce que, comme je l'ai dit, je veux dire... À la limite, le Front National, ok, Jean-Marie Le Pen, ok... Peu importe. Même si, à la fondation du Front National, j'ai fait une vidéo là-dessus, il y avait aussi des grands résistants, etc., des justes, etc. Il n'y avait pas que des anciens collabos. Il y avait aussi des gens qui étaient plutôt du côté de la résistance, du côté des juifs, etc. Enfin, bref. Ok. Mais même si, voilà, je veux dire, je ne doute pas qu'il y avait beaucoup d'antisèmes chez Jean-Marie Le Pen. Mais, Reconquête, comment ils arrivent à justifier d'avoir Biou Reconquête, quoi ? Je trouve ça très surprenant, quoi. Franchement, il faudra m'expliquer. C'est un peu tiré par les cheveux. Et du coup, Marine Le Pen et le RN sont venus quand même, a priori. Ils ont été applaudis par une partie des gens qui ont défilé contre l'antisémitisme. Alors, je pense, honnêtement, on ne va pas se mentir, qu'il n'y avait pas beaucoup de gauchistes. Peut-être que les gauchistes, pour faire bonne figure dans les médias, ils ont essayé de forcer pour avoir quelques élus. Mais la base militante LFI, elle ne va pas aller défiler contre l'antisémitisme en plein conflit israélo-palestinien. Alors qu'ils sont très, très, très massivement pro-palestinien. Vous comprenez le truc. C'est, je veux dire, ça me semble logique, quoi. Ok, ok, ok. C'est quoi, là ? En tout cas, comme le fait remarquer Laurent Oberton, c'est vrai que la blanchité, le privilège blanc, à mon avis, a dû écraser, devait être étouffant et a dû écraser les, comment dire, les désirs individuels de participer chez les racisés. Parce que je pense que les racisés ont dû se dire, non, mais attendez, mais... C'est pas possible. Il n'y a pas assez de diversité. Je vais me sentir tout seul au milieu de ce cortège. Donc, ouais, ouais, il y a très, très peu de diversité. Extrêmement peu, bizarrement. Ça fait un peu... Ça fait de la peine. Moi, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Mais après, je m'en doutais un petit peu, tu vois. On se croirait dans la rédaction de Télérabat, en fait. C'est un peu chelou. Après, on va finir, les copains, sur une petite vidéo, une toute petite vidéo de la fille Garrido. Encore une fois, vous savez, celle qui... Des fois, elle est instagrameuse à faire des photos bizarres, un peu olé-olé. Et parfois, elle est en mode burqa aux prises uniques. Enfin, on ne sait pas trop. Je pense que c'est un peu compliqué, d'accord ? Et il y a cette vidéo que Damien Rieux a sortie où elle nous dit le fond de sa pensée. Voilà. Et peut-être le fond de la pensée de tous les cadres LFI. Allez, c'est parti. La fameuse bouteille d'eau. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il est allé aux toilettes. Ok, ça parle comme ça, ça dit des gros mots. Tu ne sais pas trop si c'est sur OnlyFans ou si c'est en train de faire ses valises pour rejoindre l'État islamique. C'est habillé avec des fringues de luxe, en train de parler comme un charretier dans la rue. Et ça dit, il y a une petite civique, je m'en bats les couilles. Donc, peut-être qu'en même temps aussi, elle est en train de transitionner. Parce que si elle s'en bat les couilles, les copains. Bref, je pense que les guéridos doivent être très fiers. Ils doivent être extrêmement fiers, en tout cas. Bon, les amis, je vous fais des bisous. Des petits câlins, des petits zouzous. On va regarder ça de plus près. En tout cas, moi, j'ai beaucoup marché aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup. Surtout contre l'antisémitisme. Et je vous invite à faire de même. Si vous n'avez pas encore marché aujourd'hui, 10 000 pas contre l'antisémitisme. C'est le minimum, je pense. D'accord ? Et puis, un petit croustifondant en entrant, histoire de se remettre d'aplomb. D'accord ? Allez, je vous fais des zouzous, je vous fais des bibis. A putain, les petits loulous, les petits zizi. C'est nul. A plus tard.